Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Marc. Quel plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait très plaisir. Non seulement l'invitation de faire ce petit clip-là, mais surtout l'invitation d'être sur le cercle d'honneur. Oui. Je suis un peu gêné de te demander, d'abord et avant tout, mais c'est pour le bien de ceux qui nous écoutent, quand est-ce que tu étais au conservatoire, puis tu étais à quel conservatoire, puis raconte-nous un peu ça, ce parcours-là, cette arrivée-là dans le monde du conservatoire? Alors moi, je suis une petite fille du bas du fleuve, donc j'ai décidé de me présenter dans toutes les écoles de théâtre quand j'étais au cégep de Matane, parce qu'on avait une troupe étudiante très, très active, qui était dirigée par Michel-Marc Bouchard. Oh, quand même! Donc je me suis présentée et j'ai été acceptée à Québec. Et j'étais très contente parce que mes sœurs vivent à Québec, pour moi, tout était plus simple. C'était rassurant. Oui, puis je trouvais la ville bien belle, je n'ai pas ça. Je suis rentrée en 79, puis je suis sortie en 82. Wow! Et j'ai été à Québec, après le conservatoire, je suis restée une vingtaine d'années à Québec. Après ça, je l'ai déménagé à Montréal pour le métier. Parce que tu étais quand même très impliquée dans le monde théâtral à Québec. Oui, 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 très. J'ai été sur des CA de compagnie, puis après, mon dernier mandat, ça a été de diriger le Théâtre du Trident. Oui. Tu fais ça pendant sept ans. Oui. Puis, quand tu es rentrée au conservatoire, tout ce qui se passe tout à coup, parce que c'est très prenant, est-ce que c'était ce que tu avais imaginé? Ah non, non, pas du tout. Puis moi, j'avais un petit complexe parce que, comme je n'avais pas eu accès à des scènes de théâtre, tu sais, la culture en région, c'est la télé. Oui, c'est ça. Heureusement, il y avait quand même des télétéâtres que j'avais vus, puis tout ça, puis le théâtre qu'on faisait à l'école. Donc, quand je suis arrivée au conservatoire, j'avais l'impression que mes collègues avaient vu des spectacles avec des grands acteurs, puis tout ce que moi, je ne connaissais rien, je ne connaissais rien. Fait que je passais mes midis dans la bibliothèque à lire de façon compulsive des pièces d'auteurs dont je n'avais jamais entendu parler. Et j'étais comme, en même temps, très, très avide d'apprendre et tout ça, mais il y avait un côté que je savais qu'on partait tous sous le même pied, c'est-à-dire que ton instrument, c'est toi. Puis, dans les cours avec les professeurs, on apprenait des notions, tout ça, puis on apprend à se découvrir aussi. Il faut bien le dire, on travaille sur soi. Des fois, on n'a pas envie. Parce que des fois, ça révèle des choses qu'on n'avait pas imaginées. Oui, des fois, on découvre... Ou qu'on voulait cacher. Oui, oui, beaucoup. Et puis, des fois, tu n'as pas envie d'aller dans ces zones-là. Des fois, tu ne sais pas. Des fois, tu es désemparée. Moi, j'ai été un peu désemparée. J'avais l'impression de découvrir un monde. Je ne m'imaginais pas que c'était ça, le théâtre. Je pensais que j'allais rentrer dans une école où on a aimé dire, « Bien, voilà, ça, c'est un texte. Tu apprends le texte et puis on va te montrer comment jouer ça. » Or, toute la première démarche, c'est tout un travail sur soi, tu sais, découvrir, mettre de côté les, comment je dirais, les pudeurs, les fausses pudeurs et tout ça, pour vraiment se libérer et devenir très généreux de sa nature profonde. Donc, ça a été ça, pour moi, l'école. Puis la collectivité aussi, c'est particulier dans un conservatoire parce que tu te retrouves dans un groupe que tu n'as pas choisi. C'est comme une famille. Tu arrives dans une famille, tu n'as pas choisi ta famille, tes parents, tout à fait. Tu vis avec ceux qui sont là. Exactement. Puis tu apprends à composer avec ça. Puis ça a été un grand enseignement. Moi qui venais d'une famille nombreuse, je t'ai rompu quand même à ça au groupe, tu sais. Mais là, c'était vraiment des individus très différents, avec des histoires très différentes de la mienne. Puis que j'ai appris à connaître puis à apprécier. Mais qui interagissent avec tout le monde. Puis qui font interagir les autres et puis découvrir les personnalités de chacun. Oui, tout à fait. Puis tu sais, tu te retrouves à jouer des scènes, des fois, d'intimité avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Même les prémisses de ça. Puis tu es à un âge où toutes ces proximités-là sont un peu gênantes et tout ça. Tu te demandes, tu poses plein de questions. Mais en même temps, c'est formidable parce qu'on découvre plein de choses à travers ça. Et j'ai eu des professeurs, vraiment, qui m'ont beaucoup aidé à, comment je dirais, à passer à travers tout ça. Donc, on peut dire que l'expérience conservatoire, ça a été quelque chose de très important pour toi. Oui, oui. Puis c'est une découverte, même, comme tu dis, ça t'a amené même à te découvrir toi-même. Oui, oui, vraiment. Mais tu sais, c'est formatable. Puis ça ne se fait pas sans douleur ni sans angoisse. On est toujours, les étudiants conservateurs, on est toujours angoissés. Je suis assez bon, je suis assez bon. Même après le conservatoire. Oui, même après le conservatoire. Tu as prêt à vivre avec ça aussi. Mais ça a été extrêmement formateur. Puis des fois, ces passages, tu sais, parce que les bons professeurs, des fois, ils te mettent face à tes liens. Oui, confronte. À tes confrontes. Et c'est souvent un peu épeurant, mais c'est extrêmement important parce que ça te fait avancer beaucoup. C'est comme un exercice nécessaire. Oui, oui, oui. C'est un passage obligé, comme on dit. Voilà, voilà. Puis ça t'apprend beaucoup. Ça t'apprend beaucoup. Il ne faut pas trop avoir peur de ça, je pense. Marie-Thérèse, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Et puis, passe-nous voir quand tu veux au conservatoire. C'est tellement belle. On est bercevains. C'est tellement belle. Une belle école. Merci à toi. Merci à toi.